L'homme librement s'est détourné de Dieu, il a péché, il a offensé Dieu. Il l'a offensé par le péché originel, péché de l'humanité, et il l'a offensé par une infinité de péchés personnels. Mais, nous dit saint Jean, le bon Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le bon Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, nous donne Jésus-Christ pour expier ou pour satisfaire nos péchés. Saint Jean dit que notre Seigneur est victime de propitiation pour les péchés du monde entier. Victime de propitiation pour les péchés du monde entier. Et saint Paul affirme que notre Seigneur est le nouvel Adam, c'est-à-dire la tête de l'humanité, qui représente toute l'humanité, mais cette fois-ci, pour lui communiquer la justice, la vie de Dieu, le pardon de Dieu. Alors que Adam, le premier Adam, avait été une occasion de chute pour l'humanité tout entière. Jésus-Christ, représentant de l'humanité tout entière. Il a offert à la majesté divine une réparation parfaite, une satisfaction surabondante. Notre Seigneur, intermédiaire entre Dieu et l'homme, médiateur, Il a établi, rétabli la paix et accompli l'œuvre de notre rédemption. Et cela, il l'a fait en donnant sa vie sur la croix. C'est pourquoi la mort de Jésus sur la croix est un sacrifice. Un sacrifice au sens le plus rigoureux du mot, comme nous l'avions vu dans une partie précédente. Jésus, victime véritable. Et non seulement il est victime, mais il est aussi prêtre, parce que le prêtre, c'est celui qui offre le sacrifice. Eh bien, Jésus offre son sacrifice. Par conséquent, sur la croix, Jésus est à la fois prêtre et victime. Prêtre de son sacrifice, qui est sa propre vie. Ce qu'il sacrifie, c'est sa propre vie. Notre Seigneur est celui qui offre et celui qui est offert. Sur la croix, le prêtre, ou celui qui offre le sacrifice, le prêtre, c'est Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est une personne divine. En Notre Seigneur, il y a deux natures, une seule personne. Deux natures, tout d'abord la nature divine, qu'il possède éternellement, et ensuite la nature humaine, qu'il a prise, qu'il a assumée, dans le sein de la Vierge Marie. Deux natures en Notre Seigneur, mais une seule personne. Et cette personne est divine. Donc Jésus-Christ, une seule personne divine. Le prêtre de ce sacrifice, sur la croix, est donc une personne divine. et son action sacrificatoire, son action de prêtre, va être d'une valeur et d'un mérite infini, parce qu'elle est faite par une personne infinie. La victime, maintenant, la victime immolée sur la croix, ou l'hostie du sacrifice, celui qui est offert, c'est encore Jésus-Christ. Jésus-Christ, selon sa nature humaine, parce que la nature divine ne peut pas être sacrifiée, bien entendu. Jésus-Christ, dans sa nature humaine, est la victime qui est offerte en sacrifice. Et cette victime, cette hostie, la nature humaine de Notre Seigneur, son corps, son sang, son âme, cette hostie étant personnellement unie à Dieu, avait une valeur infinie. Là aussi, du côté de la victime, de l'hostie, valeur infinie. Enfin, le fruit de ce sacrifice sur la croix, est lui aussi infini, c'est la rédemption de toute l'humanité. Tous les hommes, jusqu'à la fin des temps, pourront obtenir le pardon de leur péché, leur retour dans la grâce de Dieu, et leur salut éternel. Ainsi, en résumé, nous voyons que, dans ce sacrifice du calvaire, le prêtre, Jésus-Christ, est d'une dignité infinie, la victime, Jésus-Christ aussi, est d'un prix infini, et le fruit de ce sacrifice, d'une valeur infinie, le rachat de toute l'humanité. La croix est le sacrifice parfait. Et ainsi, nous comprenons que la vie de Jésus-Christ trouve son achèvement, son couronnement, sur la croix. Les 33 années que notre Seigneur passe sur la terre sont une préparation à l'œuvre qu'il va accomplir sur le calvaire. Parce que c'est durant sa passion et par sa mort que Jésus-Christ accomplit notre rédemption. Et c'est pour cela qu'il est venu sur la terre. C'est le sens de cette parole de Jésus sur la croix. Tout est consommé. Tout est consommé. Tout est achevé par ma mort sur la croix. Et ma vie n'en était que la préparation. Si notre Seigneur naît à Bethléem dans la crèche, c'est en vue de mourir à Jérusalem 33 années plus tard. La satisfaction ou l'expiation de Jésus-Christ, comme nous l'avons dit, est infinie. Le fruit de son sacrifice, ce sacrifice satisfactoire ou expiatoire, est infini, c'est-à-dire qu'il est plus vaste, plus abondant que tous les péchés imaginables. Saint Jean Chrysostome, père de l'Église des premiers siècles, dit que Jésus-Christ a beaucoup plus payé pour nous que nous ne devions. Nos péchés, comparés à la satisfaction de Jésus-Christ, sont comme une goutte d'eau par rapport à l'océan. Image qu'il emploie pour nous montrer la grandeur, l'infinité, l'infinité de la satisfaction accomplie par Jésus-Christ sur la croix. De même, les mérites que Jésus-Christ nous a acquis sont infinis. Vous voyez, la satisfaction, l'expiation, c'est vis-à-vis du péché. Les mérites, c'est vis-à-vis de la grâce, de la vie que le bon Dieu veut nous donner, nous redonner. Eh bien, ces mérites acquis par Jésus-Christ sont infinis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en imaginer de plus grands. Nous avons droit d'en attendre tout ce qui est utile au salut de notre âme. Les richesses du Christ sont insondables. De ses plaies ouvertes sur la croix, de son cœur transpercé, tout bien, toute grâce a découlé. Le sang de notre Seigneur répandu sur la croix est une source toujours vive et toujours abondante. Et ses eaux se répandent sur le monde, sur le monde qu'elle purifie qu'elle guérit, qu'elle sanctifie. Et cette source de salut, de rédemption qui est en notre Seigneur, qui est dans sa croix, ne diminue jamais. Elle ne peut pas se tarir bien que des millions et des millions d'âmes viennent y puiser depuis 2000 ans quantité de grâce, de force, de lumière et de vie. perfection de la rédemption accomplie par notre Seigneur sur la croix. Alors, à ce moment-là, lorsque notre Seigneur est mort, nous pouvons dire en un sens et en un sens seulement que la rédemption, que l'œuvre de la rédemption est achevée. mais elle est achevée seulement en elle-même. Il faut maintenant qu'elle s'accomplisse aussi dans chaque homme en particulier. Vous voyez, la rédemption est accomplie en germe, pourrait-on dire. Il faut maintenant qu'elle se développe, qu'elle se répande, qu'elle s'accomplisse en chaque homme. Le pardon des péchés, la grâce sur la terre et la gloire au ciel qui ont été méritées pour nous par Jésus au calvaire doivent nous être appliquées concrètement afin que chacun de nous soit réellement purifié, sanctifié et puisse finalement parvenir au bonheur éternel. Que faut-il donc pour que cette rédemption opérée sur la croix se réalise en chacun d'entre nous ? Il faut se servir des moyens de salut que Jésus-Christ a établis. Jésus-Christ vient sur terre, passe trois années de vie publique pour fonder tous les moyens qui seront nécessaires à notre salut. Et ces moyens sont d'abord la prière et les sacrements. Il faudra nous servir de la prière et des sacrements pour recevoir, pour nous appliquer à nous-mêmes les fruits de salut et de vie que Jésus-Christ nous a mérités sur la croix. Ainsi, par le sacrifice du calvaire, Jésus nous a obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Il est vrai que par la mort de Jésus, tout, tout est mérité, tout est retrouvé, tout est réparé en soi. Par ce sacrifice, nous espérons et nous trouvons le pardon en cette vie et le bonheur du ciel en l'autre. Et c'est pourquoi l'Église a une vénération extrême pour la passion du Christ pour sa mort sur la croix parce que nous savons que cette mort est la source de notre vie, que cette mort, cette défaite apparente est en fait notre plus grande victoire. Et c'est pourquoi l'Église chante plein de confiance et de joie ces paroles en l'honneur de la croix du Christ « Ô croix notre unique espérance, je te salue. » « Ô croix notre unique espérance, je te salue. » Unique espérance parce que tout est dans la croix, tout a été réparé sur la croix. Augmente la grâce dans les justes et efface la faute des pécheurs. Augmente la grâce dans les justes parce que toute grâce a été obtenue au calvaire et efface les fautes des pécheurs parce que la croix est l'expiation parfaite pour les péchés du monde entier. Le sacrifice de notre Seigneur au calvaire sacrifice parfait. Tout est consommé et pourtant nous verrons par la suite que ce sacrifice de la croix appelle une continuation une suite et que cette suite à travers le temps à travers l'histoire de l'Église c'est précisément le saint sacrifice de la messe. de l'Église de l'Église 始mé C'est parti !